Bonjour, dans ce tuto, on va faire un exemple concret d'utilisation des comportements qu'on vient de voir dans Motion 5. Et en fait, on va essayer de faire un trajet qui se trace le long d'une route avec les kilomètres associés qui suivent. Regardez, comme ça. C'est un truc que j'ai vu dans l'habillage de l'émission Les Nouveaux Explorateurs au Brésil. Il y avait une animation comme ça quand la personne allait d'un pays à un autre, d'une ville à une autre au Brésil. Hop, il y avait une animation de ce style comme ça. Donc on va essayer de la recréer dans Motion. Voilà, c'est ça l'idée. Donc je l'enlève, ce film, et puis on part de zéro. Alors on va d'abord dans le plan. Vous savez, le logiciel qui est fourni avec les Mac. Et avec le plan ici, j'ai fait un trajet entre Aix-les-Bains ici et Annecy ici. C'est en Savoie-Haut-de-Savoie. Et donc, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on fait une prise d'écran ici. Donc on fait POM-MAJ 4. Et on va prendre l'écran en partant juste du bord ici. Et je fais une prise d'écran qui va, hop, ici. Clac. Maintenant, j'enlève ici l'itinéraire en faisant fermer ici. Et je refais la même prise d'écran, mais sans l'itinéraire. Donc voilà, j'ai ces deux images qui ont été prises. Maintenant, je peux faire POM-MAJ et importer. Je ne fais POM-MAJ ici, mais deux prises d'écran qui doivent être celle-là et celle-là. Voilà. Donc j'ai mes deux ici. Je vais les mettre dans le même groupe, le groupe d'en bas d'ailleurs. Hop. Et je vais mettre par-dessus, vous voyez, la carte plutôt avec l'itinéraire de tracé. Voilà. Les deux ici, alors c'est le groupe ici que je vais, comme c'est un groupe que je vais appeler trajet. Il faut qu'il remplisse la carte, mon canevas complètement. Donc ici, je suis à 100%. Donc le trajet dans propriété, je vais le grossir un peu. Mes deux cartes grossissent en dessous. De manière, voilà, ça remplisse tout. Et maintenant, je vais venir dans mon groupe 1 ici, avec un outil de Béziers. Tracer, moi-même, retracer la carte ici. Alors je pars d'Aix-les-Bains ici en bas. On va globalement suivre la route ici. Bon, je mets des points, mais en fait, je ne suis pas obligé d'être... On mettra du lissage pour reprendre les rondeurs. Ou on va peut-être faire les rondeurs à la main. D'ailleurs, on ne va pas s'embêter longtemps. Donc c'est plutôt, vous, vous essayerez de le faire mieux. De manière plus précise que ce que je fais là, qui est un peu du travail de sagouin. Mais voilà, globalement, on arrive sur le petit Pins Annecy ici. Donc top, ma courbe est faite. Le remplissage, j'en n'ai pas besoin. Donc je vais dans les propriétés de la forme. J'enlève le remplissage. Le contour ici, on va essayer de le grossir un peu en largeur. Là, c'est un peu beaucoup. Et puis, il y met un petit peu de rondeur ici. Voilà. Et on va dire que je suis... Voilà. Bon, ça pourrait être touché, mais c'est pas trop mal. Alors là, on n'a plus besoin de cette première carte. On peut l'enlever. On peut ne garder maintenant que la carte ici, en dessous. Regardez. J'ai ici ma carte. Si j'enlève l'écriture activée, elle est là, comme ça. Alors, je peux aussi m'amuser, vous le voyez, à, par exemple, ici, faire du lissage, pour que ce soit un peu plus rond. Là aussi, celui-là, je peux le transformer en lissage et m'amuser à arrondir un petit peu les angles, là aussi. Voilà. Pour que ça épouse un peu mieux. Voilà. Hop, hop, ces deux-là aussi. Un petit peu de lissage. Et vous voyez que tout de suite, c'est mieux. Bon, ici, lissage encore. Lissage. Et voilà. Bon, on dit qu'on est bon. On la remet ici. Voilà. Ici, en fait, c'est le trajet. Voilà. Et ce trajet, on va lui mettre, donc, le comportement, forme, écriture activée. Boum. Et, donc, vous le voyez que cette fois-ci, regardez, j'ai ma courbe qui part comme ça. Si je ne suis pas comme ça, regardez comme ça. Et qui va, voilà, à la fin, à Annecy. Bon, maintenant qu'on a notre trajet, hein, qui s'inscrit comme ça, il faut qu'on lui fasse coller des kilomètres qui vont suivre tout au long la ligne de trajet. Alors, on va dans la bibliothèque et on va dans les générateurs de texte. Ici, on a des fichiers heure, date, nombre. Voilà. Et c'est celui-là, le fichier nombre, que je vais utiliser. Alors, ce fichier, je vais le mettre dans un autre groupe. C'est-à-dire que là, on a un groupe trajet. Donc, il faut que je fasse ça et que là, je fasse objet, nouveau groupe. Voilà. Et ici, il y a le groupe qu'on va appeler les kilomètres. Et dans ce groupe-là, ça, on va appeler les kilomètres. Km. Et dans ce groupe-là, on va mettre, le premier truc, c'est le nombre. Alors, le nombre ici, on va le mettre dans ce groupe de kilomètres. Hop, je vais venir le coller ici, au début, là, comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe si je le lis ? Je ne vois rien du tout. Pourquoi je ne vois rien du tout ? Parce que, à mon avis, le nombre ici, il est en blanc. On va essayer de le mettre en rouge également, ou en marron très foncé, comme ça. Et puis, en taille, on va le mettre comme ça. Et à côté, on va coller kilomètres. Alors, à côté, il faut que je fasse un texte. Texte ici. Et le texte, on va le mettre à côté. Et on va mettre kilomètres, ici. Et on va lui mettre la même couleur, si possible. On n'est pas obligé, cela dit. Et on va le positionner juste à côté du 47. Et un truc que j'ai oublié de regarder, c'est quelle est la distance totale entre Annecy et Aix-les-Bains. Alors, on va retourner dans Plan, parce qu'on a oublié de le noter. Heureusement, on n'a pas effacé. Donc, si on revient dans Plan, on s'aperçoit que la distance, elle est de 34,8 kilomètres. Ça, c'est important, parce qu'il nous faut la valeur finale kilométrique à la fin. Donc là, maintenant, Plan, on n'en a plus besoin. Alors, on va dans les nombres, ici. Et 34,8, on va dans le générateur. Et la fin, ici, ce n'est pas 300, mais c'est 34,8 kilomètres. Et maintenant, si vous regardez bien, regardez, si je me mets là pour pouvoir bien lire, 9, à la fin, on va arriver à 34,8 kilomètres, 35. Alors, ça fait 35, pourquoi ? Parce que si je me mets dans l'ombre, je vois que je n'ai pas de décimales. Là, on va mettre des décimales, on va en mettre 2. Chiffre minimum 1, on va en mettre 2. Décimales 2. Alors, maintenant que j'ai rajouté des décimales, regardez, mon kilomètre, il n'est plus à la bonne place. Il faut que je le redécale un petit peu pour être bien aligné comme ça. Et maintenant, la seule chose à faire, c'est de faire que le groupe formé de 25, etc., kilomètres, donc c'est ce groupe-là, suive la trajectoire. Et pour ça, vous savez comment on fait, on a une trajectoire d'animation qu'on va lui mettre, très simple, trajectoire d'animation. Et cette trajectoire d'animation, vous vous souvenez que dans la forme, on a une option géométrie, et que c'est cette géométrie qu'on va coller le trajet. Et du coup, ça va suivre quoi ? Ça va suivre le trajet. Donc, regardez maintenant, ça y est, ça suit le trajet. À part qu'on est trop collé dessus, qu'on voudrait le décaler un petit peu. Et pour cela, vous vous souvenez, dans le tuto qu'on avait vu sur ce sujet, qu'il faut passer par, ici, les points d'ancrage, et changer le point d'ancrage, ici. Hop, alors plutôt dans l'autre sens, voilà, comme ça, et puis peut-être descendre un peu pour être pile au niveau du point. Et cette fois-ci, regardez, ça y est, j'ai mon départ ici. Je vais me mettre sur projet, pour, voilà. Et regardez, c'est pas mal, je suis ici, ma route. Alors, dernière des choses, on va peut-être mettre des cercles au point de départ et au point d'arrivée. Donc, on reprend l'outil cercle, et on va créer un cercle, ici, comme ça, assez gros, ouais, qu'on va mettre sur les points de départ. Donc, on en fait un, ici, et on le duplique. Voilà, et alors, le premier, on le met sur le point de départ, donc, de la courbe, hop, ici, sur le point d'arrivée. Donc, le premier point de départ, on va dire, ici, pas que ça gêne le kilomètre non plus, ça devrait arriver. Et à l'arrivée, le deuxième, pas qu'il gêne non plus, mais bon, globalement, on va essayer de le mettre, voilà. Alors, on redit tout ça, regardez notre trajectoire, hop, allez, on est sur l'autoroute, et on roule tranquillement, 12, 13, 14, 15, 16, et on va arriver à la fin, hein, à Annecy, avec la distance de 34,8 km, très exactement. A vous de jouer, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada